... Dimanche 8 janvier, sur RTL, Anthony Bourbon, investisseur de qui veut être mon associé, M6, est revenu sur son parcours assez compliqué, de sans domicile fixe à l'adolescence à millionnaire. J'ai vraiment galéré pour réussir, a-t-il assuré. C'est un self-made man, version French Touch, comme il pourrait se décrire lui-même à grands coups d'anglicisme. Anthony Bourbon, fondateur de la marque FIDE qui l'a rendu millionnaire à moins de 30 ans, a rejoint l'équipe des investisseurs de l'émission qui veut être mon associé, diffusé sur M6, composé de Marc Simoncini, Delphine André, Eric Larchevec, Sophie Mechali, Jean-Pierre Nadir et Isabelle Veil, à partir de la deuxième saison. Et il est de retour dans la troisième édition du programme, plus déterminé que jamais. L'année dernière, c'était l'échauffement pour moi, je prenais mes marques, mais cette année, je vais être pleine puissance, a-t-il assuré dans l'épisode diffusé mercredi 4 janvier. Rien ne prédestinait Anthony Bourbon à devenir entrepreneur, et encore moins millionnaire. Dans l'émission Focus Dimanche, sur RTL, dimanche 8 janvier, il s'est confié sur son enfance difficile et son adolescence dans la rue. J'ai eu un parcours assez compliqué, a-t-il commencé. Et d'ajouter, puisque je viens d'une famille pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. J'étais à la rue quand j'avais 17 ou 18 ans. J'ai vraiment galéré avant de réussir. Et il veut désormais être un exemple. Anthony Bourbon, quelle que soit la situation, il ne faut pas baisser les bras s'il est dans l'émission qui veut être mon associé pour investir dans des projets qui lui plaisent, c'est aussi pour passer un message d'espoir. Quelle que soit la situation, il ne faut pas baisser les bras, a encouragé Anthony Bourbon. C'est parfois très difficile, si est-il parfois très injuste. Mais avec du travail, de l'ambition, de la résilience et de la passion, je pense que n'importe qui peut faire de belles choses avec la méthode et de l'envie. You can do it. Au revoir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501